Claude Bisson-Vèvre nous donne ici une articulation toute trouvée sur le thème que nous allons aborder dans l'heure qui vient. Le thème apporte de la médiation dans la gestion des conflits et la prévention des violences en milieu scolaire. En fait, ce que nous allons discuter ensemble, c'est comment faire quelque part pour se passer des médiateurs, pour se passer des médiateurs institutionnels, des médiateurs académiques ou autres. C'est-à-dire comment faire pour que l'esprit de médiation, la culture de la médiation soit diffusée au sein des EPLE, des établissements scolaires, soit diffusée de façon naturelle, continue et puisse permettre de résoudre un bon nombre de conflits. Alors, on peut le définir et ce sera défini par les personnes ici présentes, recréer du lien, on peut le définir comme ça a été dit ce matin, accompagner une relation, favoriser le dialogue, donner du sens au conflit. Ici, il s'agit bien d'une culture et d'un état d'esprit partagé ou apartagé, celui qui casse le système traditionnel des injonctions descendantes ou de l'autorité, celui qui accepte le principe extrêmement important du contradictoire. Chacun peut s'exprimer, chacun doit être entendu. La médiation, ce n'est donc pas l'apanage de quelques personnes spécialisées, même si elles ont leur importance, à un moment donné du processus, mais c'est, comme nous allons le voir, une démarche politique, philosophique, pardon, c'est un outil au service d'une dimension éducative générale. Et chacun, au sein de l'EPLE, peut s'en emparer, chacun peut rentrer dans cette redémarche. Alors, ici, aujourd'hui, nous avons demandé à un certain nombre de personnes qui sont en prise, justement, avec les établissements scolaires, de venir nous en parler, de venir témoigner. Ce ne sont pas des personnes, je crois qu'elles le diraient, vu leur modestie, ce ne sont pas des personnes, entre guillemets, modèles. Ce ne sont pas des modèles. Ce sont juste des personnes qui cherchent, par tous les moyens, à diffuser, par leur fonction, cet esprit et cette culture de médiation. Donc, nous allons commencer par vous, Laurent Boireau et Imane Aga. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou pas encore, puisqu'ils vont vous connaître très vite, vous êtes tous deux impliqués depuis de nombreuses années dans la prévention des violences en milieu scolaire, avant même votre fonction actuelle, dont vous allez nous parler, puisque, en qualité de CPE, conseiller d'éducation, de chef des PVS, proviseur vie scolaire, chef d'établissement, vous avez toujours travaillé dans ce domaine. Ça vous a conduit, tout naturellement, si je peux dire, ou en fonction de vos qualités, bien sûr, dans ce qu'on appelle la mission, alors je la lis pour ne pas l'écorcher, la mission ministérielle de prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire. Alors, voilà un très beau titre, et vous allez donc nous la présenter, cette mission, qui n'est peut-être pas suffisamment connue jusqu'au bout du bout des établissements et au fin fond de la France. Vous allez donc nous en parler, et vous allez nous parler de votre excellent travail, et vous allez avoir le souci du concret, puisque je peux dire que jusqu'au bout, vous nous donnerez des éléments pour résoudre ce problème de la médiation en milieu scolaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !